C'est parti, 15 minutes. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous cet après-midi. Je suis Sébastien Côte, le fondateur de Mon Territoire Numérique et l'organisateur de ce machin qui s'appelle Ruralytik, qui est depuis 14 ans le rendez-vous annuel des élus ruraux et du numérique. On va essayer de voir pourquoi c'est important. Ce n'est pas à moi d'en juger, c'est vous qui direz. Ces deux-là, vous les connaissez. C'est la vieille fable d'ESOP revue par notre ami La Fontaine. C'est le rat des villes et le rat des champs. On a eu une bonne nouvelle ce matin de la part de Mme la ministre qui nous expliquait qu'il n'y avait pas de fracture territoriale en France et qu'il n'y avait pas de politique de métropolisation. Donc tout va bien. Mais on va s'intéresser quand même. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la fable. C'est le rat des villes et le rat des champs. Ils sont copains. Ils ne sont pas l'un contre l'autre. Personne n'a essayé de les opposer à front renversé parce que diviser, ce serait régner. Non, non, ils s'entendent bien. Et un jour, le rat des villes invite son copain, le rat des champs, à manger dans sa belle maison en ville. Et il lui fait un souper formidable dans de la belle vaisselle, etc. Et puis à un moment, il y a du bruit derrière la porte, des bruits extrêmement inquiétants. Et les deux rats prennent la fuite. Et ils traversent le parc du château. Ils s'en vont dans la forêt. Et puis là, il respire, il se pose. Et puis, le rat des villes dit au rat des champs, on va y retourner, on va finir notre repas. Et le rat des champs lui répond, écoute, non. En fait, la prochaine fois, on mange chez moi. On mangera peut-être moins bien, mais au moins, on sera tranquille. Voilà, ça, c'est pour le rappel. Et en l'occurrence, finalement, qu'est-ce que nous dit cette fable, si on la contourne ou la détourne ? C'est que, voilà, ici, on a beaucoup de richesses, puis beaucoup de problèmes. On va y revenir. Et puis là, on a un peu moins de richesses et beaucoup moins de problèmes. C'est quoi la métropolisation ? La métropolisation, c'est qu'aujourd'hui, si vous prenez les 20 000 plus petites communes de France, qui font moins de 500 habitants, vous avez autant d'habitants que si vous cumulez les populations de Paris, Lyon, Marseille, Toulouse et Nice. Soit 7% de la population. Si vous regardez l'île de France, on est en plein dedans, c'est 20% de la population nationale sur 2% du territoire. Donc vous avez d'un côté quelqu'un qui va toucher une DGF coefficient 2, pour ceux qui connaissent. Et celui-là, il va toucher 1. C'est-à-dire qu'on va arroser. Ça fait des années qu'on arrose. De ce côté-là, je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal, mais enfin, c'est saoulant. On arrose là, on met de la richesse et puis on fabrique des problèmes. Parce que les concentrations de population, plus vous mettez de gens au même endroit, plus vous avez besoin d'infrastructures, plus vous avez besoin de gestion de déchets, plus vous avez besoin de police, parce que l'insécurité, c'est aussi ça. Plus vous avez besoin d'améliorer votre qualité de l'air, parce que tout le monde prend sa petite auto et tout le monde est dans la pollution. Et puis, plus vous faites monter le prix du foncier, etc. Donc, on a concentré en se disant, big is beautiful, plus c'est gros, mieux c'est. OK. Et on nous dit, chaque jour, aux informations, qu'en 2050, 80% de la population mondiale vivra dans des villes. Alors, on vous promet Singapour et vous aurez Lagos. Au Nigeria, 20 millions d'habitants, 800 000 habitants au cœur, très riches, qui vivent dans le confort et 20 millions autour dans des bidonvilles. Voilà. Tant moyen de trajet pour traverser les townships de Lagos, 8 heures en voiture. Voilà. Donc, et nous, on n'est pas là-dedans, parce que nous, on est la France. Alors, forcément, on est un peu différent. Parce que lui, en fait, lui, il grossit, d'accord ? Mais lui, tout le monde vous dit, il n'y a plus personne. Désertification. Donc, on va enlever les services publics. Comme ça, on accélérera la désertification. Sauf que ça fait 40 ans que la campagne accuse un solde migratoire positif. L'INSEE a cassé 4 fois son thermomètre pour essayer d'expliquer toujours que la ruralité devenait la portion congrue, etc. Mais ça résiste. Chaque année, vous avez 100 000 personnes qui font le trajet ville-campagne et 70 000 qui font le chemin inverse. Les dernières études d'un salon célèbre en Ile-de-France, c'est 7 Franciliens sur 10 veulent quitter l'Ile-de-France. Je ne dis pas que c'est mal, mais en même temps, c'est cher. En général, soit on part à la retraite, soit on part quand le deuxième enfant arrive et qu'on s'aperçoit que ça va nous coûter un bras de lui proposer une chambre. Donc, voilà. Mais à la base, ce que je veux vous dire, c'est qu'ils sont copains. D'accord ? Mais que ça fait des années qu'on arrose l'un en asséchant l'autre et que ça finit par poser un problème. Tada ! Le numérique arrive là-dessus. Parce qu'on peut se dire que la métropolisation est logique parce qu'à un moment donné, on rapproche les forces de production, de l'outil de production et on rapproche l'outil de production de l'instance de décision. On met le pouvoir politique au Louvre, puis tous les entrepreneurs se mettent autour, etc. Tous les entrepreneurs, tous les chefs d'entreprise se mettent du côté gauche de Paris, les Hauts-de-Seine. Et puis, on rapatrie les usines parce qu'il ne faut pas qu'ils soient trop loin non plus. Et donc, quand on était nomade, qu'on avait des troupeaux, on suivait la ressource qui était l'herbage. Quand on était chasseur, on suivait la ressource, le gibier. On a toujours suivi la ressource. On n'a jamais tellement eu le choix de l'endroit où on pouvait vivre et travailler. Et bien, avec les réseaux à très haut débit, c'est complètement différent. C'est-à-dire, aujourd'hui, sachant que 70% des métiers peuvent se faire à distance, sachant qu'en 2025, la France sera probablement dans les trois pays les mieux connectés d'Europe, et oui, je ne présente pas. Ça s'appelle le plan France très haut débit. On a été longtemps dans les profondeurs du classement, mais là, en 2025, on sera over the top. Et bien, à partir de ce moment-là, n'importe qui pourra choisir de vivre et travailler n'importe où. Et ça, il va falloir qu'on l'intègre. C'est super compliqué à intégrer parce qu'on a pris des habitudes. Mais c'est possible. Parce que quand on a du numérique, on a de l'accès aux soins. Ça s'appelle la téléconsultation, la télémédecine. Ce n'est pas de la médecine dégradée. Même d'ailleurs, parfois, plus performante. Enfin, pas de commentaire. On a de la formation à distance. Formation à distance, ça veut dire quoi ? Quand vous naissez dans une commune rurale, vous pouvez peut-être aller jusqu'au bac si vous aimez faire du bus, parce que vous aurez 30 bandes de bus pour aller au lycée. Puis une fois bac en poche, vous vous dites je ferais bien des grandes études, je ferais bien l'université. L'université, il faut avoir soit les moyens de se payer un appartement, soit de faire les allers-retours 100, 150 kilomètres, soit trois petits points, soit on renonce. Et aujourd'hui, tout à l'heure, il y a Salomé Berlioux de Chemin d'Avenir qui interviendra. C'est exactement son combat. Elle, elle est née dans un petit village au nord-ouest de l'Allier et elle a fait ce parcours du combattant-là. Mais combien en renonçait ? Donc aujourd'hui, n'importe quelle salle des fêtes de n'importe quel village rural peut devenir une université, un lieu de formation à distance. Parce qu'on a des MOOC, des Massive Online Open Courses, c'est-à-dire en fait des cours sur Internet qui permettent d'accéder à des diplômes tout à fait reconnus. On a de la formation ouverte à distance, y compris dans le champ professionnel. Tout ça existe. Sauf qu'à un moment donné, voilà, comment on la porte et comment les élus locaux se disent tiens, ouais, moi j'ouvrirais bien une petite université dans mon bled de 300 habitants. Eh, pourquoi pas ? Voilà. À un moment donné, il faut ce genre d'audace que certains territoires ont de plus en plus. Donc vous avez de la formation quand vous avez le numérique. Vous avez du télétravail. Imaginez, mûrer 15 kilomètres de Toulouse. Toulouse, c'est pas compliqué, le périph' aux heures d'ouverture et de fermeture d'Airbus, voilà, c'est le temps de trajet multiplié par 15. Si les 20 000 personnes qui sont à mûrer et qui travaillent tous les jours, qui vont tous les jours en bagnole à Toulouse, si elles travaillaient deux jours par semaine chez elles, on aurait 40% de trafic en moins, 40% de pollution en moins, 40% de risque d'accident en moins, etc., etc. Vous avez de l'éducation, évidemment. C'est-à-dire que, bon, Internet, vous connaissez tous, c'est une bibliothèque universelle. Donc le CDI est encore très utile. Mais quand vous êtes en territoire rural avec vos élèves, vous pouvez accéder aux mêmes ressources que n'importe qui, n'importe où. Ce qui n'était pas la même chose du temps des livres. C'est l'accès à la culture. Je voudrais citer le maire de Couson dans l'Allier, 300 habitants, qui va ouvrir dans trois semaines une microfolie, qui est en fait un musée virtuel avec la Villette, avec le Louvre, avec le Grand Palais, avec la Réunion des musées nationaux. Et en fait, dans une grange à 20 mètres de la mairie, il va créer un musée virtuel où les enfants de Couson, mais pas que, parce qu'il est généreux, tous les enfants du coin vont pouvoir venir se cultiver avec leurs enseignants, voire tout seuls, etc. Voilà, tous les musées à Couson. La création d'entreprises évidemment, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, le business du numérique, les startups, tout le monde peut avoir une bonne idée. S'il a un ordinateur, une bonne connexion, il peut changer le monde. Avoir de l'ambition. L'attractivité touristique, oui, effectivement, on a tous du petit patrimoine, on a tous des belles choses à montrer, sauf que, OK, on va mettre une pancarte, voilà, les plus technos vont mettre un QR code, voilà, fin de l'histoire. Et donc, vous êtes devant un patrimoine relativement passif, alors qu'avec l'ensemble des technologies de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, etc., vous pouvez le scénariser, le donner à voir, créer une expérience, créer une émotion et vendre votre territoire, vendre cette expérience. Et puis, vous avez des nouvelles mobilités. Ce n'est pas forcément à chaque fois révolutionnaire, mais par exemple, Réseau Pousse, c'est une plateforme en ligne où vous vous inscrivez sur un territoire pour faire du stop. Il y a un arrêt qui est matérialisé au milieu du village, boum, il n'y a que des gens référencés. Hop, vous montez dans la voiture et voilà, vous partagez. Les plateformes de covoiturage, pareil. Attendons un peu pour la voiture autonome en milieu rural. Moi, je ne suis pas prêt, perso. Mais en l'occurrence, plein de choses et surtout ici, les nouvelles mobilités, c'est aussi la non-mobilité. Les déplacements qui polluent le moins, c'est ceux que je ne fais pas. Soyons clairs. Donc voilà, la grande révolution, vous voyez, je vais mettre ça. D'abord, il y avait effectivement une fable, Radeville, Radechamps. Là, je vous emmène dans le monde du compte avec cette baguette magique qui est une fibre optique. Voilà, c'est le compte de fait, il commence maintenant. Simplement, la vraie question, c'est qu'est-ce que j'en fais ? Qu'est-ce que je fais, cette ressource qui est un actif du territoire ? C'est un peu, à la limite, la fibre, toute proportion gardée, c'est on arrive, on vous met un puits de pétrole au milieu de la commune. D'accord ? Vous en faites quoi ? C'est-à-dire que vous avez un nouvel actif. Alors, vous pouvez dire, tiens, je vais laisser mes habitants s'en servir pour acheter sur Amazon, bouffer de l'iTune, aller sur Google pour lâcher toutes leurs données perso. Voilà, on va faire rouler sur ces belles autoroutes, on va faire rouler des grosses bagnoles américaines ou chinoises. Et puis, vous pouvez vous dire, tiens, j'ai un actif qui va me permettre de développer mon territoire. Et à partir de ça, je vais faire de la santé, je vais faire de la formation, je vais faire de l'éducation, je vais faire des nouvelles mobilités, je vais faire de l'économie, du développement économique, je vais faire du tourisme. Voilà, comment je m'empare de cette ressource-là ? Et nous, à Rurality, on a créé un petit truc, je ne vais pas vous le dire parce que c'est beaucoup trop long, mais si vous allez dans Google ou dans Quant, je vous recommande d'aller plutôt dans Quant, si vous êtes d'accord, QWANT, c'est le moteur de recherche franco-allemand, qui ne garde pas vos données personnelles, alors que Google les garde. Donc, on a fait une sorte de mode d'emploi en 10 points, ce n'est pas les 10 commandements, mais c'est juste un début de trame pour un projet de territoire qui tire parti des nouvelles technologies et de ces réseaux numériques qui sont en train d'arriver chez vous. Donc, je vous invite à l'occasion à vous pencher là-dessus parce que c'est structurant, ce n'est pas la fin de l'histoire, mais il y a moyen de se servir de ça comme d'un point d'appui pour commencer à faire de l'ingénierie territoriale à partir des réseaux à très haut débit qui sont en train d'arriver chez vous. Il y en a qui me diront oui, ce n'est pas demain la veille. Si, c'est demain la veille. Et pour le mobile, c'est pareil, vous allez la voir. Donc, on ne se cache plus derrière son petit doigt parce que parfois, effectivement, on se dit bon, mon successeur, il verra. Oui, les administrés vous disent oui, mais chez moi, ça ne capte pas, etc. Oui, si on n'anticipe pas, d'autres prendront possession effectivement de ces réseaux vis-à-vis de vos populations. Donc, ce sont des sujets, ça, c'est les partenaires de Ruralytik et il me semble normal de leur rendre hommage parce que c'est grâce à eux que chaque année, on arrive à développer cet événement à Aurillac dans le Cantal. Pourquoi dans le Cantal ? Parce qu'il y a 20 ans, en 1998, on gagnait la Coupe du monde du football. De l'autre côté de l'Atlantique, pour le coup du Pacifique, c'était la naissance de Google. Nous, on était encore au Minitel. Il y a des gens d'orange, j'en remâche. Et en l'occurrence, le département du Cantal lançait le premier programme territorial numérique qui s'appelait CyberCantal où ils ont ouvert des télécentres, ils ont mis en disposition des services administratifs en ligne. Ensuite, ils sont passés à l'éducation, puis ils sont passés à la santé. Et tous les deux ans, tous les trois ans, ils développent un nouvel axe de CyberCantal. C'est pour ça que ça se passe chez eux et que ça ne bougera pas. On sera vraiment très heureux de vous accueillir les 27, 28 et 29 août à Aurillac. C'est à une heure et demie d'avion d'Orly, maximum. Et comme on est à plus de 5 heures en train, on n'est pas menacés. Et voilà, c'est tous ces sujets qu'on traitera, les réseaux, l'inclusion numérique, aussi un vrai sujet. 13 millions de Français sont en situation d'électronisme, on ne peut pas les laisser comme ça. Et puis, les nouvelles citoyennetés ouvertes par le numérique. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501